Alors, l'acédie, ce n'était pas un cadeau que vous donnez. Pour démarrer la saison, comme ça. Mais on va commencer par prendre de vos nouvelles. Comment s'est passé votre été ? Moi, très bien. Et vous, comment ça s'est passé ? Impec. Parce qu'on ne s'est pas vus avant l'émission, donc on prend un peu comme ça des nouvelles. Écoutez, moi, j'ai super été, vraiment excellent. Des festivals et spectacles. J'entends qu'on parle de crise de foi aussi. À un moment donné, j'ai repris trois fois du couscous. Et je pense que j'ai frôlé comme ça l'acédie. C'est vrai que même si en préparant cette chronique, je n'ai pas complètement compris ce qu'était l'acédie. Mais de ce que j'en ai compris, je n'ai pas fait d'acédie. C'est bien déjà. C'est super. Même si j'ai bien compris que c'était quand même plutôt au niveau spirituel. J'ai cru à un moment donné, je n'avais plus du tout envie de prier. Je me suis dit, ça, c'est un coup de l'acédie, c'est sûr. C'est signé. C'est signé, effectivement. En fait, non. C'était juste la flemme. Mais vous me direz, entre la flemme et l'acédie, il n'y a pas grand-chose. La frontière est fine. Churchill, il disait qu'entre la civilisation et la barbarie, il n'y a que cinq repas, histoire de dire que, en fait, si le peuple est privé de manger comme ça pendant l'équivalent comme ça de cinq repas d'affilée, il devient capable de tout. Là, je suis sûr que c'est un peu pareil. Entre la flemme et l'acédie, je suis sûr qu'il n'y a pas plus de cinq prières. C'est certain. En festival aussi, à un moment donné, j'ai découvert un groupe comme ça qui provoquait pas mal l'acédie. Acédici. Vous connaissez, non ? Sinon, plus sérieusement, je pense que, histoire d'aller plus loin sur le sujet, il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. J'étais un peu distrait pendant la définition tout à l'heure du père. Mais acédie, on est tous d'accord qu'en grec, ça veut dire assez de dieux. Acédie, assez de dieux. Excellent. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé cette définition, mais comme on l'a vu avec le père de nous, ce n'est pas vraiment ça. Ça vient du grec. Ça veut dire ne pas prendre soin d'eux. C'est malin, ça m'arrive, de faire remarquer sa l'antenne. C'est pour démarrer l'année, pour vous mettre à l'aise. C'est pour l'acédie, là, de ne pas prendre soin des chroniqueurs. Bon, en tout cas, dans mes recherches, j'ai pu voir que, en fait, voilà, c'est ça, c'est quand on ne prend pas soin de son âme. En même temps, prendre soin de son âme, ça ne prend pas à l'école. En tout cas, pas dans mon école. Et c'est un peu pareil partout. C'est-à-dire que sur Internet, j'ai fait des recherches. Je n'ai pas trouvé, enfin, j'ai trouvé plutôt plus de documentation pour prendre soin de mon ficus que de mon âme. Du coup, si vous voulez des conseils en ficus, remarquez, je ne les ai pas lus non plus. Bon, en tout cas, il y a une chose que je remarque chez moi, peut-être chez vous aussi, c'est que c'est quand même plus facile et plus naturel de pencher du côté de l'acédie, c'est-à-dire qui est une forme, finalement, de chaos spirituel, si on peut dire, plutôt que de construire de l'ordre dans sa propre spiritualité. Le comble, c'est que, paradoxalement, l'acédie peut découler de la quête dans trop plein d'ordre dans notre spiritualité, un petit peu comme une forme de découragement ou d'effondrement. Peut-être dû au fait d'essayer de bâtir, de chercher à construire sa spiritualité avec ses propres forces. L'acédie, elle touche notamment les moines, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, ce qui peut sembler contre-intuitif, en fait, comme ça. Mais de ce que j'ai compris, l'idée ne serait pas de chercher une forme de compromis mou, comme ça, entre un ordre spirituel et le chaos, mais plutôt une radicalité, un nouveau chemin, finalement, peut-être celui de Jésus. Et je vais m'arrêter là, Marie, je vais m'arrêter là-dessus, parce que, pour le coup, je pense que j'en ai assez dit. Bravo, Amaru, Kazna. Merci. Merci.